Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joueuses et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez autant la frite que moi, parce que oui, c'est un truc de fou. J'imagine que ça vous aura fait pareil. Je me lève ce matin et là, je vois que ça clignote de partout sur tous les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce que je vois ? Le trailer de GTA VI qui est déjà disponible. Truc de malade ! Parce qu'en fait, il a fuité. Bon, je pense que vous devez être au courant. Il a fuité de ce fait, Rockstar l'a mis en ligne plus tôt que prévu. Alors que moi, j'avais tout préparé pour être dispo aujourd'hui à 15h. Bon, j'ai envie de dire, quelque part, ce n'est pas cool, mais ça fait plaisir d'avoir déjà le trailer. Et ce que j'avais prévu, justement, c'était de faire une réaction à chaud de ce trailer. Je ne l'ai jamais fait, mais voilà. Là, j'ai téléchargé en fait le trailer pour le mettre sur une clé USB, pour y mettre sur la PS5. Je ne l'ai pas vu. Vraiment, j'ai tenu. J'ai dit, non, non, on va se faire une réaction à chaud en direct. Sachant que, bah oui. Alors déjà, ce que j'espère, c'est que s'il y a des explications sur le jeu. Parce que des fois, ils font des trailers en expliquant un petit peu le jeu. Ce que j'espère, voilà. Ce que j'appréhende, c'est qu'il n'y a pas des histoires de jeux service en fait. C'est le truc qui m'inquiète le plus par rapport à ce GTA VI. Parce qu'on entend des bruits comme quoi ça pourrait être un jeu service. Ou il faudrait être tout le temps connecté. Et ça, c'est ma plus plus grosse crainte. Et après, bon, je pense qu'on va avoir une claque graphique. Rockstar a toujours été en avance sur tout le monde. Donc, je pense que ça va être super beau. Ça, je ne m'inquiète pas. Et puis, bah oui, ce que j'espère aussi, c'est qu'on est peut-être des choses qu'on n'avait vraiment pas du tout vu. Parce qu'il y a eu pas mal de fuites. Donc, est-ce qu'on va avoir des choses vraiment, on va apprendre vraiment des choses. Peut-être sur le gameplay ou sur vraiment des précisions sur l'univers. Sur exactement où ça se passe, etc. Enfin, je ne sais pas. Mais vous avez compris, je suis super excité. Et donc, allons-y. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Et donc... Oh putain. Putain la vache. Parce que Rockstar... Oh la vache. Putain. Oh putain. Rockstar font tous leurs trailers avec du in-engine. C'est-à-dire, c'est le moteur du jeu. Putain la vache. Oh. Oh. Mais ce n'est pas possible. Oh putain. Oh. Mais c'est un truc de malade. Putain la vache. Oh. 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 Non mais... Oh la 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 la. Putain mais la claque. on pourrait croire que c'est un que c'est un dessin animé en images de synthèse quoi je t'apparais au 2025 alors qu'on soit patient putain la vache attendait un état mais je le remets là je le remets c'est pas possible c'est un truc de fou et le pire c'est que je suis en 720 je suis en 720p je vais rien apprend en 4k parce que je voulais télécharger non mais attend ça c'est un truc de malade quoi la danse en fait on va ce qui m'impressionne déjà face à la densité quoi la densité de personnages rennez moi ça putain c'est un truc de fou en ça sera ça sera pas en 60 fps par content c'est sûr ça sera en 30 fps et ça sera en 60 fps sur la ps6 parce que ça ce jeu tu peux être sûr que voilà il va être cross générationnel mais les persos sont super bien fait quoi par rapport au dick des fuites qu'on avait pu avoir putain c'est pouf c'est le level x 10 1 croix la vache par contre ce truc ça va être ça va être loin attendre ça va être vraiment long à attendre 2025 à l'arrière c'est pas plus mal il vaut mieux il vaut mieux que roxart prennent leur temps et d'ailleurs 2025 je veux pas être oiseau de mauvais augure mais c'est possible que ce soit même oui fin 2025 un truc comme ça parce que rockstar il peaufine leur jeu c'est pas comme certains éditeurs à de balancer un jeu à moitié fini mais en même temps ça fait des années et des années et des années qu'ils bossent dessus donc peut-être avec un peu de chance ça peut être sur le premier trimestre 2025 ou je sais pas on verra mais en tout cas ouais c'est pourtant je leur mets juste encore un petit coup voilà pour pendant que vous fait moi mon petit mon petit feedback final quoi mais c'est vrai c'est super impressionnant alors même au niveau des cheveux je regarde des détails tout est vraiment poussé au taquet coin pour la lumière et tout on a déjà des beaux jeux de lumière sur deux sur certains jeux mais là après va faire que je regarde en 4k quoi mais même les cheveux sont nickel les personnages sont vraiment super réaliste tu as des effets de lumière de dingue et c'est la densité quoi vraiment la densité qui est incroyable et le champ de vision ancien là sur certaines vues on voit des voitures au loin enfin qui l'ambiance sur l'ambiance donc là pour moi ouais on serait dans les années 90 très certainement c'est ce qui avait été dit et ouais donc on va jouer effectivement ces deux personnages alors je sais plus comme il s'appelle donc ça va être un petit peu quand on appelle ça comme il s'appelle basse je trouve plus le à mince les deux cambrioleurs et faire connu la bonne anne claire voilà c'est un peu les bonnes liens des années 90 voilà donc sur l'histoire va être complètement dingue et la technique va être complètement dingue bon ils ont pas expliqué le jeu etc c'est vrai que je suis pas sûr sur des premiers trailers ils expliquent peut-être qu'on va avoir d'autres vidéos et c'est sûr on aura d'autres vidéos avant la sortie qui vont expliquer certainement le gameplay et peut-être après bien sûr il y aura du gta online c'est évident qu'il y aura du gta online mais voilà je pense que là c'est déjà bien sur cette première vidéo parce que ils font dans une vidéo que sur l'ambiance du jeu donc vraiment sur l'aspect scénéristique et bon je suis plutôt rassuré je pense qu'on aura un vrai jeu solo hors ligne et puis il y aura du gta online à côté quoi c'est sûr mais en tout cas ouais c'est super super prometteur quoi on savait on savait que ça allait nous mettre une baffe mais c'est vrai que tu as beau le savoir mais quand tu te prends la baffe c'est énorme et en plus là moi je suis en 720p donc une fois que j'ai aidé je vais terminer cette vidéo je vais m'empresser de le regarder en 4k voilà bon en tout cas j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre des petits pouces 1 et aussi à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos ciao